Comment méditer l'Évangile du jour ? Nous écoutons ou lisons, parfois distraitement, l'Évangile du jour. Cinq conseils pour ne pas passer à côté de la bonne nouvelle que le Seigneur nous adresse jour après jour pour grandir dans la foi, l'espérance et la charité. Premièrement, accueillir toujours l'Évangile du jour comme une bonne nouvelle. Que le texte soit connu, facile ou difficile, car « Évangile » qui vient du grec veut précisément dire « bonne nouvelle ». Deuxièmement, se demander « quoi de neuf ? » Comme le scribe devenu disciple du royaume des cieux, qui tire de son trésor du neuf et de l'ancien, toujours chercher ce que l'Évangile du jour m'apporte de nouveau. Ne jamais se satisfaire « Oh, je connais cet Évangile » ou « Je n'aime pas ce passage que je ne comprends pas », alors passons à un autre texte. C'est précisément lorsque le texte me résiste, ou plutôt que je résiste au texte, qu'il me faut y chercher la bonne nouvelle. Troisièmement, ruminer la parole. Je me remémore le texte, le relis, lentement, silencieusement, le médite, m'arrête sur un mot, un verbe, une expression. Je l'escrute pour y trouver du sens, y débusquer la bonne nouvelle. Peu à peu, le texte se révèle et devient éclairant. Quatrièmement, se laisser saisir, bousculer, remettre en cause par la parole. Si Jésus est venu nous révéler le Père, ma méditation de l'Évangile du jour me permettra peut-être de découvrir peu à peu Dieu, non pas tel que je l'imagine ou tel qu'il est parfois caricaturé, mais tel que Jésus nous le révèle à travers ses gestes, son enseignement. Progressivement, l'Évangile convertit ma compréhension, mes idées, mon regard, mon cœur sur Dieu et sur mon prochain. Cinquièmement, ressaisir dans la prière ce que j'ai découvert. Dans une prière spontanée, en quelques mots, je remercie le Seigneur de m'avoir instruit aujourd'hui par sa parole. Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. En méditant cette page d'Évangile, tu m'as redite en amour et ouverte à l'intelligence des Écritures. Tu as semé en mon cœur la bonne nouvelle, qu'elle puisse y germer et donner du fruit. Que l'Esprit Saint m'aide maintenant, non seulement à écouter ta parole, mais aussi à la mettre en pratique pour être vraiment ton enfant. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada